Musique Le Women's Forum a toujours été un forum international de femmes. Cette année, on accueille 1300 femmes qui viennent de 60 pays différents. On a toujours une répartition qui a l'air un peu frustrante parce qu'il y a environ 20% d'hommes. Mais je pense que c'est pas mal déjà. Et puis en plus, c'est un forum de femmes. Donc on est aussi contentes de se retrouver entre nous pour parler. Et on a aussi besoin d'entendre les femmes parler, de les entendre se positionner en tant qu'expertes, en tant que professionnelles, qui donnent leur vision et qui témoignent de leurs actions. Donc il y a beaucoup de femmes engagées, actives dans les entreprises. Il y a aussi beaucoup de représentantes et depuis toujours de la société civile. On a cette année deux délégations parce qu'on a des focus régionaux. On a une délégation de 45 femmes africaines venant de tous les pays de cet énorme continent. Et on a une plus petite délégation chinoise de 23 femmes et hommes qui sont représentatives toutes les deux de pays où il y a, bien sûr, des soucis, mais un certain entrain lié à des taux de croissance qui font notre admiration à nous, européens. Et on trouve que c'est toujours bien de mélanger un petit peu les regards et de faire se mêler les mondes. Donc ce forum ne déroge pas à cette ambition ni à cette intention. Et où qu'on aille, où qu'on se trouve, on entend des femmes de toute nationalité. Et franchement, c'est assez gai d'abord. Et c'est assez péchu, si j'ose dire. On repart de là avec pas mal d'optimisme. Et on en a vraiment beaucoup besoin où que l'on se trouve. Alors d'abord, le thème précis de cette année, c'est la croissance 360 degrés. La croissance 360 degrés, ça veut dire quoi ? C'est une première question qu'on avait envie de poser à toutes ces femmes qui sont réunies. Est-ce que c'est une croissance strictement économique ? Et comment la gagner quand elle n'existe plus ? Et comment la rendre plus équitable ou durable quand elle existe, par exemple, dans les pays émergents ? Donc il y a cette dimension d'une croissance qui va bien au-delà de la croissance économique et qui probablement interroge et interpelle les notions de bien-être, des notions de bonheur. On a beaucoup d'économistes qui se sont penchés sur ces sujets. Qui interroge aussi la notion de décroissance. Faut-il arrêter de croître ? Parce que beaucoup posent cette question. Nous, on a l'impression que sûrement pas. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à des idées reçues. Donc c'est cette conception très extensive de la croissance qu'on a envie d'interroger au travers de ces visions et au travers de ces expériences de femmes de nos 60 pays. Alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Et à premier niveau de réponse, on a besoin de CEO hommes parce qu'il y a beaucoup plus de CEO hommes que de CEO femmes. Je pense qu'on se poserait peut-être moins la question si on avait plus de femmes à la tête d'entreprise et on se dirait que c'est peut-être plus naturel cet engagement. Comme on connaît très bien le fonctionnement assez traditionnel et culturel de nos entreprises, on se dit qu'il faut vraiment des engagements symboliques. Et le fait qu'une vingtaine et plus de patrons d'entreprises français et étrangers viennent au forum dans le cadre de notre initiative les CEO champions, c'est une façon pour eux et pour nous de marquer que la diversité est sans doute une arme en temps de crise. En tous les cas, c'est ce dont on veut avoir la preuve et que la diversité ne vient pas au second rang. En période de crise économique, on peut se poser la question. Il y a tellement de contraintes qui passent sur les entreprises et en même temps, elles sont celles qui créent de la richesse et qui créent des emplois. Donc on a vraiment envie que se prouve la connexion entre la croissance, la création de richesses et la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada